Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Dis-moi, si on parlait du Père Noël, c'est l'époque. Ton point de vue ? Mon point de vue est que je n'ai jamais fait croire au Père Noël à mes enfants, par exemple. Parce que ça me semblait d'abord important de leur apprendre à avoir confiance en moi. Et que, a priori, je ne leur mentais pas. Et que leur faire croire au Père Noël, c'est leur enseigner que je mens. Et qu'à un moment donné, ils auront la perception que je les ai menés en bateau. Et menés en bateau pour mon propre plaisir, en plus. Pour mon plaisir de voir l'enfance croire à ce truc tellement merveilleux. Et que, en plus, je ne partage pas. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a de merveilleux à imaginer, qu'il y ait un bonhomme qui vous amène des cadeaux. Je ne vois pas en quoi c'est plus formidable que de savoir qu'il y a des gens qui vous aiment et qui vous font des cadeaux. Et que c'est un moment où on va se partager des cadeaux. Donc, tu es dans l'horrible réalité de dire à l'enfant, c'est ton papa, ta maman, ta famille, les gens qui t'aiment, qui t'apportent des cadeaux à Noël. Et pour moi, Noël, en plus, ça va être leur apprendre à recevoir des cadeaux des gens qui les aiment, et aussi apprendre le plaisir d'en donner. Que ce soit un dessin, que ce soit n'importe quoi, mais d'être dans ce plaisir-là, d'offrir et de recevoir. Et en plus d'en obliger, parce qu'on les oblige d'une certaine façon, les enfants à rentrer dans cette croyance, c'est une croyance qui me semble particulièrement nocive, parce qu'elle induit que ce qui est chouette, c'est le monde fantasmé et le monde imaginaire. Et que ce qui n'est pas bien, c'est la réalité. Or, ça, ça ne me semble pas très aidant pour l'avenir. Et puis, je pense qu'il y a vraiment plusieurs écueils. Il y a aussi un autre écueil, qui est que, pour les enfants, le Père Noël est Dieu. C'est un peu de vieillards de la même famille. Et que c'est un mélange entre la spiritualité et le merveilleux. Et qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont une aspiration à la spiritualité ou des questions d'ordre philosophique. Et quand ils découvrent qu'ils se sont fait avoir sur Père Noël, alors à ce moment-là, ils ferment aussi leurs questionnements par rapport à la spiritualité. Parce que tout ça est dans le même lot. Et puis, voilà, c'est ce que je te disais l'autre fois, il y a aussi quand même un autre écueil, qui est que moi, je vois beaucoup de personnes adultes qui, à 45 ans, croient encore au Père Noël, d'une certaine façon. Ils n'ont pas fait ce deuil-là. Et restent dans une attente magique. Et autant ça me semble important de nourrir l'imaginaire des enfants. Et on passe notre temps à le faire. Il y a les contes, il y a les fées, il y a les lutins, il y a tout ça. Et je ne vois pas où est le problème de mettre le Père Noël dans la même case. C'est-à-dire dans une histoire qu'on raconte, une histoire pour rêver, mais qui n'est pas une histoire pour de vrai. Et l'histoire pour de vrai, c'est qu'il y a des gens qui t'aiment, qui t'offrent des cadeaux. D'accord. Et ça, c'est chouette aussi. Voilà. Merci, Isabelle.